Épisode 33 400 000, ça se fête non ? Mon éditeur se verse une troisième coupe de champagne. Maladroit, il en verse sur une pile de manuscrits posés sur son bureau. « Eh merde ! » Il prend la pile et la jette à la corbeille. « Isabelle t'a dit que tes mémoires sont notre meilleure vente de l'année ? » « Ah, tu me la prends. » « Alors tu n'es pas non plus au courant pour le 6, je suppose. » « Heureusement que tu es là. » Hôtel, Vestin, rue de Rivoli, buffet dînatoire, le grand jeu, avec caviar, soupe de foie gras, omelette à la truffe, saumon sauvage. Appétissant. Ton succès ? La stagiaire s'occupe des invitations. Tous veulent en être. On te passera la liste. Tes biffés recevront nos condoléances. Un crime poli compte double. Il fait froid dans cet hôtel. C'est inadmissible. Je suis obligé de garder ma veste. Les épaules alourdies par 800 grammes de l'odène, je ne suis pas à mon aise. Mes mouvements sont plus lents, fatigués. Je serre en grimaçant les mains qui se présentent devant moi. Trois degrés de plus et en chemise, je virevoltais. Je les épatais tous. Linda, coupe de champagne à la main, sourit professionnellement aux personnes qui s'approchent de moi. Je ne sais pas où est Isabelle, mon attachée de presse. Elle devrait être à mes côtés et faire ce que fait Linda. Où est-elle ? Elle rit avec un journaliste de France Culture qui n'a pas aimé mon livre. Je m'ennuie. J'ai envie de rentrer chez moi. Tu vas où ? Me chercher une coupe ? Tu en veux une ? Non merci. On rentre bientôt ? Déjà ? Mais c'est ta soirée, Franck. Je préfère les soirées des autres à la mienne. On part dans dix minutes. Vingt. D'accord. Linda se dirige vers le buffet. Elle roule du cul. Les hommes la regardent. Je ne suis pas jaloux. Ils sont tous moches. Bonsoir. Ça vient de derrière. Une voix de femme. Cassée. Comme je les aime. Je ne me retourne pas. Vous êtes sourd ? Un doigt léger vient tapoter le lobe de mon oreille gauche. Je frissonne. Faudrait que je me retourne. Je n'en ai pas le temps. Elle est devant moi. Ses yeux cherchent les miens. Il y a quelques années, alors que j'étais dans le métro, deux jeunes types sont montés à la station Concorde. Ils étaient grands. Le torse large. Les jambes longues et solides. Les cheveux brillants. Et habillés avec un sens de l'esthétique sûr que seuls possèdent ceux qui ont compris que, de nos jours, le ridicule tue. Ils étaient surtout sublimes. D'une beauté électrisante que je n'avais encore jamais rencontrée. Les autres voyageurs non plus, apparemment, puisque tout le wagon les fixait, fascinés. Que faisaient ces sculptures vivantes sous terre ? La chaleur, la crasse, l'odeur âcre du métro n'allait-elle pas altérer leur pureté ? Voilà exactement ce que je suis en train de penser, alors qu'hypnotisé, j'admire la magnifique brune posée devant moi. Qu'est-elle venue faire ici parmi ces vieux cons de l'édition ? La perfection de ces traits est une déclaration de guerre à la nature qui, ordinairement, par esprit de justice, n'oublie pas d'amoindrir en déposant ici un bouton, là en creusant une ride, ses plus belles créations. Je la regarde avec intensité et soudain je m'inquiète. Cette fleur dans ce salon mal chauffé, avec ce ramassis de corps mou et de cerveau malade, ne risque-t-elle pas, comme mes deux statues souterraines, de se souiller ? Je dois la protéger. La fatigue, l'autre nom de l'ennui, me quitte comme par enchantement. Bonsoir, on se connaît ? Vous en avez d'autres ? De quoi ? Des phrases d'accroche aussi banales ? Un tas, je suis écrivain. Voilà qui est mieux, continuez, je vais bientôt être séduite. Pour ma part, je le suis déjà. Oh, téméraire avec ça, continuez. J'ai envie de vous. Ah, là, vous allez trop vite. Libre à vous de refuser ce que je ne vous ai pas proposé. Je lui tends ma carte. Vous pensez que je vais vous appeler ? Je l'espère. Désolée d'abréger cette charmante conversation, mais ma femme arrive. Serait-elle maladivement jalouse ? Seulement devant les femmes comme vous. Dragueur. Sûrement pas. Honnête. Téléphonez-moi. On verra. Téléphonez. Elle s'évapore au moment où Linda vient à ma rencontre, une coupe dans chaque main. Je t'ai dit que je ne voulais pas de champagne. Mais ce n'est pas pour toi. Qui était-ce ? Qui donc ? Arrête. Ah, celle-là ? Je ne sais pas. Elle ne m'a pas donné son nom. Mais toi, tu lui as donné ta carte. Pas du tout. Je te déteste. Tant que ça, va te faire foutre. Le champagne me brûle les yeux et ma veste mouillée est encore plus lourde. Je me rince le visage aux toilettes. À mon retour, Linda a disparu. Tant mieux. Les choses seront plus aisées. Je pars à la recherche de ma princesse. Je la trouve en grande conversation avec un journaliste à écharpe rouge. Je me demande bien pourquoi elle lui parle. Bonsoir, Chris. Je peux te l'emprunter ? Si tu insistes. J'insiste. Je prends ma belle par le bras. Qu'elle a faim. Ces seins, eux, ravissements supplémentaires, sont gros. Merci. Vous m'avez sauvé. Mais vous n'auriez pas dû me quitter. C'est vous qui m'avez demandé de partir. C'est vrai. Vous voyez, vous me faites déjà perdre la tête. Où est votre femme ? En enfer. Nous n'y sommes donc pas ? Je vous emmènerai au paradis. Vantard. Fuyons ces crotales. C'est crotales ? Je vous invite à boire un verre. Où ça ? Chez moi. Vous êtes ridicule. Je suis amoureux. Déjà ? Pas vous ? De mon fiancé. La rose a des épines. Il suffit de la tenir délicatement. Je me promets d'essayer. Je me promets de la tenir délicatement. Je me promets de la tenir délicatement.